C'est un plaisir de voir les citoyens qui sont venus au Brésil, qui ont trouvé le Mexique, qui ont participé avec nous. Et je pense que cette histoire est très intéressante parce que je suis venu au Brésil, des Brésils viennent ici. Zanmim, bienvenue sur le platforme Léona Choua. Et en passant, comment vous allez-vous? Oui, je vous invite à parler de Léona Choujoua. Dime, et combien de temps vous êtes dans le Mexique? Bon, je suis en trois mois dans le Mexique, je fais 14 ans au Brésil, je suis en business dans le Brésil, je suis en barbechop, je suis en restaurant. En tant qu'il est en train, je suis en stay-up à l'outil, je suis en train de passer ici. Je suis venu, je suis en brasile, je suis en citoyenne, je suis naturalisé, je suis en passport. Oh, intéressant. Oui, je suis en train de venir ici pour pouvoir... Où est-ce que vous voyez, c'est un rêve américain ? À l'apportation des haïtiens des États-Unis ? Je suis en train de passer ici, je suis là, j'avais un BBP, j'ai l'air pour aller aux États-Unis, j'ai mis à Brazil, j'avais mis à l'alternation, comme nous nous sommes entreprétenants, nous choisons venir ici. Mais quand je suis venu ici, je suis en train de me faire un petit peu. Si il tombe, il n'y a pas de problème. Si il ne tombe, je ne tombe pas de problème. 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 Ça veut dire que vous trouvez que vous manquez assez la jeune dans tout business à Oudia, vous ne pouvez pas vous chercher plus aux Etats-Unis. Mais bon, parce que là, vous êtes entreprétenants. Vous êtes entreprétenants, vous n'avez pas de limite. Vous ne pouvez pas de limite. Donc, vous ne pouvez pas quitter le pays en illégalité. Parce que si tout le monde est un pays, il n'y a pas de problème, ou pas de documents, ou pas de papier, les gens n'ont pas de problème. Mais j'aime sortir, j'ai quitté le business à fonctionner. Pendant que je ne pouvais pas contrôler tout le business sous la caméra. Je suis tout à fait, je suis sous la caméra, l'intelligence, je suis en train de suivre. Pendant que là, dans le Mexique, ils ont besoin de TPP-1. Ils ont dit, si tout le monde nous jouent, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas entrer, ils ne peuvent pas sortir, parce que TPP-1 n'est pas illégal. Vous voyez? Et ça fait que nous nous sommes venus de faire ça. Mais si tout le monde tombe pas de problème, je pense qu'on est donné le plus accès en caren- Jurare. Et pour qui ça, est-ce que d'être entrés aux Etats-Unis, pour deux fitting mitigantes? Je ne creusais pas que je le suis. Je suis mairie et je suis né ! Je suis américain. Je suis mis il en produit. Je suis pouremics tout le travail. Je suis pm un peu souciée d'entrée. Je me suis dit que je suisالم en train de travailler avec lui. Je suis connu de tout ce que est��re en Basís. Je ne me suis trop dix ans d'arrivée. Je connu à tr眉 pourмы. Depuis je suis capable de travailler sans problème. Je ne suis pas capable d'aller en France, je suis capable d'aller, je suis capable d'aller, je suis capable d'aller. J'ai dit que j'ai une garantie de sa place et je suis capable de choisir d'aller ici. Vous avez été reculé dans le Brésil. Oui. Et qui a nous été allé et en précisant que vous avez pris cette décision pour aller au Brésil? Oui, en 2012 parce que j'avais eu un frère qui était en France. J'ai dit que j'avais une gestion publique de la ville. Mais j'ai dit, j'ai dit, excusez-moi. Sans problème. J'ai dit, j'ai dit, j'ai toujours cherché des connaissances. On parle la langue très bien, on fait examiner la dan, on étudie la dan. Ça veut dire, c'est un moment où j'ai eu un frère qui a été démontré l'autre bord. Après ça, j'ai décidé d'aller aux États-Unis. J'ai déjà fait plaisir de dire que les haïtiens, en majorité qui sont allés au Brésil, les difficiles pour vous réussir à faire assez de moyens pour tenir la tête, la famille, qui ensemble avec vous, Brésil, et même faire transfert et faire projet là-bas. Mon cher Bambou, Bambou, il y a eu une mentalité. Qui est ce que c'est mentalité ? Je vais vous donner un exemple. J'ai eu un frère qui est au Brésil, j'ai eu un frère qui est au Brésil, avec moi, j'ai eu un frère, 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 j'ai eu un frère. J'ai eu un frère, 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 j'ai eu un Vous commencez à couper les cheveux blancs, vous commencez à lever devant vous. Vous avez dit que j'ai acheté les cheveux blancs, vous faites un peu plus haut, mais il y a une persistance. Vous voyez, je n'ai pas découragé, je commencez à travailler. Et puis après, un an je viens de faire, vous avez plus de clients. Après un an je viens de faire, vous avez plus de clients dans votre shop là. Après deux ans, je viens de faire gérer dans votre shop là. Après trois ans, vous avez eu lieu dans votre shop là. Vous avez payé 10 000 real par mois dans votre shop là. Mais là, je vous dis, je n'ai pas eu lieu dans votre shop là. Mais je parle dans votre shop là. Je dis, vous avez eu lieu de faire 8 fonctionnaires là, vous avez travaillé avec nous. Ou à vous, je n'ai pas eu lieu dans votre shop là, je commencez à faire un mois dans votre shop. Et puis je travaille. Moi même, quand je commencez à travailler, tout le monde commencez à travailler, et puis je commencez à évoluer. Et puis comme ça, nous commençons à acheter une première machine, et puis nous commencez à faire business, et puis nous commencez à après. Pour moi, j'ai calculé. Après, il y avait eu lieu dans proch' jours, je me suismesi Safari. Après, eyesorent vos clients parce qu'il se wynced pour vacher un client. Il n'aura pas eu lieu. Il n'aura pas eu lieu. Il m'aurarément et il a pris tout le monde avec eux, ici après je vais vacher un client. C'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait. Après, vous avez fait un autre business, vous avez vendu tout le téléphone, le téléphone, le rangé le téléphone, le fait du tout le monde, vous avez fait un business. Après ça, nous voulons mettre les Brésiliens à travailler ensemble. Actuellement, nous avons fait 3 venezuelines à travailler ensemble avec les Brésiliens. Ils ont travaillé à leur bord. Vous avez dit, c'est ce que vous avez fait. Vous avez fait un problème, vous avez fait un problème, vous avez fait un problème. Vous avez fait un problème, vous avez fait un problème Навairs, on aurait fait la 1 parade, l' junge ça en était à ça pour 4 ans ? Si il vaодноit, toutes les marchées vont aimer la faire, dans les産ales à Scorecard, ils auront geldés à la haïtie. On a dit cette chose, la haïtienne pour nous tous en Gymnassa, parce qu'ils ont travaillé bien, si j'augurs 2 avant de faire 2 ans, à la haïtienne okraне-tienne, on BirazMorentre-Baba. En attendant, j' consumes l'iani de Handan malad Bilba, jeracte Dieu. Et je suis organisé, je suis heureux de vous faire une heure avec moi. Je suis heureux de vous faire une heure. Mais je ne sais pas, c'est que nous avons créé un business. Ok. Et mes références qui ont fait, vous avez dit que vous ne pouvez pas faire assez courant pour gérer ce genre de projet. Mon cher, c'est que je ne peux pas faire assez courant. Je dis ça déjà. C'est là que vous avez le même, il n'y a pas de vision. Parce que par exemple, le salaire minimum, c'est 1 400 000 $. C'est le minimum pour vous faire un travail. N'importe où vous faites un travail. Mais si vous avez un travail dans n'importe l'autre business, vous avez fait 2 000 ou vous avez fait 3 000. Ok. Ou vous avez fait 3 000 ou vous avez fait 800. On peut dire que vous avez un travail dans le niveau de l'autre. Vous avez fait un travail dans le niveau de l'autre. Mais même si vous connaissez les haïtiens qui sont dans le Brésil, qui ont fait un business, qui ont fait un peu plus de moyens dans le business, dans le Brésil. Vous connaissez ? Mais vous avez dit que c'est difficile pour vous faire un travail et aller à l'apprendre une profession en même temps. Ce n'est pas vrai. L'école du Brésil est gratis. L'école du Brésil est gratis. Il y a beaucoup de professions qui peuvent apprendre gratuitement dans le Brésil. Moi-même, je fais la gestion publique. Je suis choisi d'aller dans l'université pour me faire payer. Ok. Parce que l'université, ça me fait payer. Mais il y a des cours techniques que vous faites dans le gouvernement, il y a des cours qui sont gratis. Ça veut dire que ce n'est pas un rapport. Ce n'est pas un rapport. Il y a toujours là. Il y a un côté. C'est-à-dire qu'il y a des cours qui sont gagnés, qu'il faut aller entrer dans le pays. À faire, il y a des cours qui sont gratis. Il y a des cours qui sont gratis. Et bon, il y a de diverses façons. Mais il y a des façons qui sont plus faciles et plus rapides de tout. Ou bien qui sont plus accessibles, c'est à travers la demande de refuge et de protection. Alors, c'est comme ça qui vient au Brésil. Exactement. Auparavant, il y a commencé à être. Auparavant, il y a commencé à être. Il y a écrit le Brésil sur le visa. Il y a accès pour aller dans la police federal. Et puis, la police federal, il y a des documents qui sont capables d'amplir les formulations qui ne sont pas difficiles. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a des réfugiés. Parce que il y a des pays qui ne sont pas bons. Ok. Mais pour voir qu'il y a des haïtiens qui ont pris des haïtiens qui ont pris des haïtiens, qui ont parlé mal, qui ont fait des choses, il y a des choses qui ont traversé ça. Et au contraire, pendant que je parle, il y a des choses qui ont pris des haïtiens qui ont pris des haïtiens qui ont pris des haïtiens. Et puis, on a pris des haïtiens qui ont pris des haïtiens qui ont pris des haïtiens et qui ont pris des haïtiens. Deporteur de l'élimine. On a demandé de déporter parce que je suis un pays de 10 ans. On a cherché des vidéos de la plus à l'honorable. Lorsqu'on a parlé de la présidente, on a parlé de la présidente. Lorsqu'on a parlé de tous les haïtiens, ils ont dit que ce n'était pas tous haïtiens qui ont fait ça. Ils ont eu des problèmes de la mentale. La grande politique, puis les présidentes. Est-ce que tu n'as pas fait le prétexte quand tu n'as pas dit de faire le Brésil pour la projet de fronte aux Etats-Unis, c'est ce qui est normal. Mon cher, je ne sais pas comment. Chaque grand monde a rêvé. Je pense que les Etats-Unis sont tous les gens qui veulent aller pour qu'il y ait une opportunité plus grande. Je pense que je pense que je ne sais pas. Mais depuis que je ne sais pas parler de la France, mon cher, je ne sais pas parler de la France ou de la France. Je ne sais pas parler de la France ou 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 de la France. Il va respecter nous en pile. Si on ne sait pas parler de la France, on va quitter parce qu'on veut faire plus de scop regarding aller aux Etats-Unis, pour aller chercher la vie. Nous, si on veut chercher un pays qu'il veut faire plus de moyens pour qu'il y ait un avance plus rapide, c'est plus rapide. Mais on ne sait pas parler de la France ou de la France ou de la France ou de la France ou de la France. Brazil ne va pas gagner à ça. Brazil est un pays pour qu'il y ait un pays où tout haïtien a marqué. Est-ce que la France ou de la France, est-ce qu'il y a un pays qui est toujours stable, qui va dépracer ? Oui, oui. Qui va être en plus concentré là-bas. Je pense que les gens étaient en coletibas. Je pense que c'est bon, mais je ne sais pas, je ne sais pas, on ne peut pas jouer à l'aïsien-crette. Parce que les loyers sont plus chers, et on a tous les gens qui ont plus moins engrés dans ces zones-là. Mais les zones-là sont les capitals, qui sont les Célanges, avec Samambaya. Les zones-là sont là, qui ont l'aïsien-crette, qui ont l'aïsien-crette, qui ont l'aïsien-crette, c'est-à-dire que les gens ont l'aïsien. Ils ont l'aïsien. Comme vous, vous êtes qui naturalisé, pratiquement ces Brésiliens actuellement, qui possède l'aïsien pour l'aïsien-crette de la Mexique? Je prends une autorisation, qui est en passeport Brésilien, pour une autorisation, je ne peux pas faire 30 jours. Alors, vous n'avez pas besoin d'un visa? Non. C'est une autorisation? Oui. De même pour les gens qui sont Mexicains, c'est toujours le même barré là, parce que les gens qui ont l'aïsien, ils font connaître tous les deux pays, chaque demande d'un autre visa. Non, pour les gens qui sont Mexicains, ils ne peuvent pas aller. Mais si on a une résidence, ils ne peuvent pas aller, parce que c'est une résidence, ou pas un Mexicain. Vous avez une résidence là, capable de donner un visa? Capable de donner un visa. Mais parce que, il faut naturaliser un pays, ou bien tout le monde. Mais il faut laisser résidence, ou résidérance dans un pays. Résidence ne peut pas avoir le même bénéfice, que les Mexicains. Vous savez, c'est ça? Ok. Donald Trump a eu l'élection, malgré ça, vous avez fait un débat aux Etats-Unis. Ou pas un appel, vous avez fait un autre barré, ou vous avez fait un déporté ? Mon cher, bon bon, ça fait un appel, c'est ça? Parce que, il y a eu l'autre côté, où on va aller ? Il y a eu l'autre côté, on va avoir le passport, on va danser%. On va avoir le Brésilien, c'est un appel, c'est ça. Ça veut dire, J-Aïti, c'est un appel, ce n'est pas risqué, parce que, si toutfois, il y a eu la deportation, vous avez eu l'électionne, vous avez eu 4 consequences, pour que vous souffrez plus. Mais il y a eu l'autre côté. Si toutfois, il y a eu l'autre côté, il y a eu l'élection. c'est encore un bon. Par contre, même si on a un business qui ne travaille pas, et qui est une comparaison entre Mexique et le Brésil? Non, pour moi, je ne suis pas une comparaison. Je ne suis pas une comparaison. Pour moi, je ne suis pas une comparaison dans cette zone de côté. Pour moi, je ne suis pas une comparaison en question de belles tées, en question de cailles, de belles bagayes, en question de manger, en question de infrastructures. Je ne suis pas une comparaison. Le Brésil est un niveau de haut niveau. On a un autre niveau. Qui est-ce que vous visitez dans le Mexique déjà? Je visite Bopalais, et puis Mali, non, non, non. Malencent. Par contre, on a un autre côté. Qui est un beau côté de moi ? Mais je ne suis pas une comparaison avec le Brésil. Il y a des questions de route, comment ils conduirent ici. Je ne suis pas une tête sur le net, comment ils conduirent ici. Je me dis, c'est comme si je dis, les zones de côté sont Haïti. Vous parlez des zones ? Vous parlez de Mexico en général ou des quartiers d'autorité ? Non, je parlez des quartiers d'autorité, je suis dans la zone. Ah, ok. Vous parlez de Haïti ? Oh, comment il y a des quê ? Je me dis, les 14 ans, je suis dans Haïti, j'ai déjà vu 31 ans, j'avais dit que J'ai pu vivre tout le temps en Brésil. On a dit, j'étais dans le Prato Central, Enchmaïssat, on a dit que j'étais dans le capital Porto Plus, et j'avais dit que j'avais été comme un système qui fonctionnait dans le capital. Je n'ai pas fait plus de temps d'un capital. Vous avez le droit de la siropластie dans Haïti, actuellement ? Je me dis, bon, ça passeur de Haïti, nous avons besoin de l'Union qui fait la force. Vous comprenez ? Et je suis capable de regarder cette vidéo, je suis capable de faire une réflexion. Pour nous être capable de retourner comment nous travaillons pour nous pour nous faire une liberté, une première personne libre. Nous sommes les premières personnes libre. Pour que ça soit jusqu'à nos jours, c'est comme je disais, nous sommes en esclavage. Nous sommes en esclavage même. Vous comprenez ? Parce que c'est bon. Les blancs ne doivent pas savoir nous comme ça. Parce que moi, je suis passé un syndrome et je suis passé un syndrome de la Haïti. Mais, je disais, je suis passé un syndrome de la Haïti. Ce sont des problèmes de la Haïti. Nous avons fait 26 cas pour un pays qui connaissent les mêmes capimiliers. Nous avons besoin de retourner pour nous commencer à travailler cette nouvelle travail pour nous. Pour nous, nous sommes capables de lever la campagne pour nous dire que nous devons changer le pays. Nous avons besoin de tous les Haïtiens de mettre les mains ensemble. Parce que nous ne pouvons pas être sacré et l'Union faire la force. Comme vous l'avez dit, des vies ne servent pas pour nous. Vous comprenez ? Qui est-ce que vous pensez que nous avons fait ça ? Moi, c'est ce qui nous avons fait ça. C'est l'ambition. Vous comprenez ? L'ambition. C'est comme vous l'avez dit, quand vous avez dit, vous voulez que vous avez besoin de l'argent ? Vous ne voulez pas le travail pour faire peur ? Vous comprenez ? Vous avez dit que les Haïtiens vont les petits. Vous avez dit que les Haïtiens vont faire de la machine ? Quand je fais deux temps, je m'appelais anglais sur Internet. Je m'appelais anglais. Je m'appelais. Je m'appelais. Parce que je m'appelais à arriver aux États-Unis. Surtout pour parler anglais, vous avez une opportunité en plus. Vous pouvez parler en portugais. Je parle en portugais pour 80-18%. C'est comme si je n'ai pas fait en paix. Je parle, je m'appelais, je m'appelais, je m'appelais. Je m'appelais, je m'appelais, je m'appelais. C'est comme si nous nous pouvons professionnaliser. On n'a pas de côté arriver. C'est ça qui nous manque. Vous avez dit que nous sommes les jeunes. « Ah, monsieur, monsieur, je m'appelais. » Il faut comprendre comment fonctionne. Nous sommes les jeunes. Merci d'avoir choisi votre partage d'expérience. Avec nous sur le patron, Leona Chouam. Je n'ai pas eu l'occasion. Je m'appelais. Merci. Je m'appelais à vous. Même si je m'appelais à prendre dans le pays, je m'appelais à vous. Je m'appelais à parler de vous en plus dans le pays. Pour terminer, je n'ai pas de côté de nous. Je n'ai pas de côté de la situation. C'est que ça fait mal. Chaque fois que je vois une vidéo, à la situation de la situation, ça fait mal parce que ça se sent. C'est une optique qui fait que je ne peux pas de garder la vidéo à la situation. Si je ne peux pas garder, ça fait mal parce que je ne peux pas faire ça. C'est une optique qui fait que je ne peux pas garder. Je ne peux pas garder pour tout ça. Merci.